Bonjour à tous Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler un orme de Chine Alors cet orme je l'ai depuis mes tout débuts, c'est à dire en 2016 C'est vraiment le premier arbre que j'ai acheté Je l'avais pris à la pépinière de Chine sur Paris Et bon maintenant il a beaucoup changé Avant il était dans une petite coupelle, un tout petit pot chinois bleu Avec sa petite forme en S Il avait très peu de feuilles, des toutes petites branches Et depuis je l'ai cultivé, je l'ai mis dans un bac de culture D'ailleurs je le présente dans certaines de mes vidéos Pour montrer l'intérêt de ce type de bac de culture Et puis dans la vidéo je montre l'intérêt de laisser tiger aussi Il est cultivé dans ce bac aquatique de culture depuis un an et demi Et il a énormément changé Déjà je l'ai complètement laissé tiger Donc on voit quand même une envergure assez importante Notamment avec cette première branche là qui passe devant la caméra J'espère qu'on la voit bien Là c'est quand même une tige entre guillemets d'environ un mètre En fait avant de laisser tiger j'avais fait une première mise en forme Donc j'avais commencé à placer quelques plateaux J'avais mis en forme on va dire la future tête Et c'est à ce moment là après que j'ai laissé tiger Donc là après tout a grossi Notamment le tronc La base du tronc aussi c'est un peu évasé Ça c'est une bonne chose Il y a toujours une petite racine en fait sur la base Que je pense que là je vais vraiment supprimer aujourd'hui Parce que c'est inesthétique Donc là on est en automne Et je vais faire une taille Une taille complète Et une mise en forme à la ligature Au fil d'aluminium Et là on va pouvoir remettre un peu en forme Et voir vraiment vers quel projet on va se diriger pour cet arbre Parce que pour l'instant je me pose encore des questions Est-ce qu'on continue sur la forme moyogi Avec la première branche, la deuxième branche etc On fait un arbre on va dire standard Ou est-ce que par exemple on va le basculer en cascade ou pas Tout à l'heure avant de faire la vidéo J'ai commencé à me poser cette question Et je pense que ça va être un peu compliqué de faire ça Pour deux raisons Parce que on va dire que la branche de cascade Ce serait celle-ci Ce serait la grande justement Et le problème c'est qu'elle est dans le creux inverse Du sens de cascade du tronc Le tronc lui bascule de ce côté là Donc il faudrait plutôt que ce soit cette branche là On ne peut pas la faire dans l'autre sens ici Parce que là du coup le tronc remonte vers le haut Et ce n'est pas très esthétique Le tronc est quand même bien développé On a une ligne assez bien définie Ensuite ça a été le choix des branches Les branches maintenant ont bien grossi Donc ça c'est très intéressant Les charpentières sont en place Et maintenant il va falloir travailler ensuite sur la densification J'aime bien le faire en automne parce qu'en fait il a eu toute la période de pousse Printemps, été etc Un peu en automne Et là on va pouvoir le tailler et le mettre en forme Pour qu'au printemps il reparte là où on veut C'est à dire que là on va vraiment sélectionner là où les bourgeons vont partir On ne veut pas que ça reparte encore sur les tiges On veut que ça revienne cette fois-ci un peu en arrière Et le fait de poser de la ligature en automne On aura moins de chances que ça marque Moi j'ai remarqué sur mes arbres Si je ligature au printemps Bah en fait je les laisse quelques mois Enfin ça va très 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 vite en fait Ça marque très vite et on est vite débordé après avec les autres arbres Donc à chaque fois que j'ai ligaturer au printemps A chaque fois ça a marqué Donc je vais essayer de faire cette méthode maintenant De ligaturer en automne Pour pouvoir déligaturer au printemps Enfin en tout cas pendant le printemps Il faut surveiller J'ai mis récemment la dernière pose d'engrais organique Après je vais m'arrêter Ce sera à la fin de l'automne, hiver, etc Donc là après la taille il va rester dans sa configuration Qu'on lui aura donné aujourd'hui Et il va repartir ensuite sur de bonnes bases pour le printemps Pour la face donc ce sera sûrement celle-ci Avec la racine qu'on va enlever en fait Là le tronc c'est intéressant Parce qu'il a une forme de courbe Mais qui revient un peu en avant Et puis c'est pareil La tête je vais les ligaturer Pour que justement elle revienne en arrière Donc là le dôme de tête on va dire va être ici La première branche Alors il faut voir Normalement c'est celle-ci Mais le problème c'est qu'elle s'est moins développée que la deuxième Donc une stratégie ce serait de garder justement celle-ci La plus grosse Pour en faire justement Pour faire la première branche Et celle-ci la supprimer Parce qu'au final celle qui est au-dessus Elle descend à peu près au même niveau Donc est-ce que ça a intérêt de garder cette première branche ? Ça il va falloir que je vois La première chose que je vais faire c'est déjà Tailler Tailler tout ce qui est sûr de ne pas rester C'est-à-dire voilà il y a des longueurs Des tiges qui partent un peu dans tous les sens Il faut déjà se ramener un système beaucoup plus simple Avec vraiment des départs Des tiges Et puis éventuellement une ou deux ramifications Là c'est beaucoup trop dense Et ça part complètement dans tous les sens Donc la première chose à faire c'est ça C'est on va tailler Et on va voir un peu ce que ça va donner Ça va donner plus de visibilité Et ensuite avec de la ligature On va replacer les différents plateaux au bon niveau Donc là j'espère qu'on voit bien à la caméra Donc là il y a le départ de la branche justement Et puis là c'est vraiment toute l'énergie qui est partie dans cette tige Donc le diamètre là on est quand même sur presque 2 cm Donc ce qui est très intéressant par rapport au diamètre du tronc à la base Alors la première chose qu'on va enlever c'est justement cette racine Donc moi je me demandais Est-ce que je vais pas perdre quelque chose là-haut Si j'enlève toute cette racine Parce qu'elle participe justement à l'alimentation de l'arbre Mais je me dis que si je la coupe aujourd'hui Au printemps Après avec tout ce qu'on aura taillé Il va forcément repartir avec les racines déjà existantes Et de toute façon il faut s'en débarrasser L'autre méthode c'est de le faire peut-être au fur et à mesure C'est à dire qu'on va l'affaiblir on va dire en enlevant la moitié Et puis après l'année d'après on va enlever la totalité Mais là je pense que je peux prendre le risque Si ça marche pas j'aurais appris qu'il fallait pas le faire Donc on y va Donc là j'utilise une petite pince concave oblique Alors pour la base je vais faire au ras Mais après au prochain rempotage On enlèvera tout ce qu'il faut Et je vais mettre du mastic parce que là du coup c'est complètement ouvert Voilà après il faut essayer de rogner au mieux C'est pour ça que c'est très pratique cette forme de pince Parce que ça épouse vraiment les courbes sphériques Donc là aussi je vais mastiquer Et il avait plus d'alimentation Il avait l'alimentation du tronc plus l'alimentation de la racine Donc là ici ça grossissait plus vite Donc là le fait de l'enlever Ça va peut-être se rééquilibrer avec le temps Donc ça c'est fait Maintenant on va passer justement à la rose branche Donc là si on regarde la ramification vue de haut Je vais essayer de dégager déjà avec une paire de ciseaux simples Les branches Tout ce qui est en fait mort ou faible Par exemple là ce qui pousse ici vers l'intérieur du tronc Ça en coupe c'est sûr Ça permet de dégager un peu Bon là c'est pareil Ça a une branche comme ça à la base Nous ce qu'on veut c'est que cette grosse branche soit dégagée Donc là on n'a pas besoin d'avoir une ramification aussi proche du tronc On a vraiment ce premier gros départ Ensuite on a une partie comme ça qui va vers la gauche Donc ça ça peut être intéressant de garder justement ces deux petits mouvements On va les raccourcir Ça sert à rien qu'ils aillent si loin Mais là en fait on voit qu'à la continuité de cette branche là On a une plus fine qui va ici Et ça ça peut être intéressant pour la conicité Parce que là le diamètre est de 2 cm Après il passe par exemple à 1,5 Et puis là on va passer ensuite à 0,5 Donc ça ne fait que diminuer sur la longueur Par contre on va justement supprimer cette grosse partie là Donc là on y va Là il faut bien réfléchir avant de faire ça Sinon on regrette quoi Donc là je... Et bah j'y vais Par contre je vais utiliser une plus grosse pince Parce que la branche est quand même très épaisse Là je vois qu'avec l'autre paire j'y arrivais pas J'ai pas envie de forcer pour abîmer la pince Donc là j'y vais Là on y voit beaucoup beaucoup plus clair C'est vraiment la branche de trop Mais ça a permis Comme on le voit De faire énormément grossir cette branche C'est vraiment impressionnant C'est un peu dur de s'imaginer avant Mais clairement Avant en fait j'avais des branches fines comme ça en fait Sur le tronc Et vous voyez comment le diamètre a grossi Des grosses branches comme ça Ça permet vraiment de faire un arbre vieux Qui a vécu longtemps Et ce qui est bien c'est que la coupe du coup Est de l'autre côté de la face avant Là si on se met en face avant Justement la coupe qui est ici On la verra pas Et puis on va repartir justement sur cette fine branche Là ce que je fais C'est que comme la branche était très 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 puissante J'ai pas envie qu'il y ait de retrait de sève En fait qu'il vienne jusqu'à faire perdre cette petite branche Donc là j'ai laissé un moignon de 1,5 cm à peu près Et ça va sécher au fur et à mesure Et puis on va repartir du coup sur cette fine petite branche ici Donc là on part sur une autre branche Donc le but c'est de savoir ce qu'on va garder On a ce premier tube avec les deux premières ramifications Donc tout ce qui est sec et mort on coupe Et tout ce qui est mal dirigé c'est pareil On va s'en débarrasser Donc là il nous reste une branche avec deux ramifications principales Donc ça c'est sûr on va garder Maintenant il faut savoir jusqu'à où on va garder Parce qu'on va pas garder toutes les longueurs Ça c'est évident Là il faut essayer de s'imaginer ce qu'on va garder Alors soit on va couper juste après un bourgeon Soit on va couper sur le départ d'une branche un peu plus fine Pour garder la conicité C'est à dire que là au départ de la branche Il y a un certain diamètre Ensuite la ramification diminue encore le diamètre Et il faut absolument que ça diminue au fur et à mesure Sur la deuxième ramification il y avait une grosse branche Et j'ai gardé juste la plus fine Là c'est pareil on va pas garder la longueur Par contre j'ai coupé juste là Où il y avait une petite branche qui partait Donc là pareil il y a les départs directement sur le tronc Ça je vais pas trop, je vais pas garder Je supprime Pour aérer parce qu'il faut vraiment garder seulement les branches principales Les départs importants Donc là je n'hésite pas à rogner Donc là pareil si on prend une autre branche Et qu'on rencontre une ramification qui part totalement à gauche à 90 de ré Ça c'est sûr on s'en sépare On pourra pas la ramener avec la ligature Il y aura toujours son départ qui sera mal dirigé Donc là aussi on voit à l'arrière un paquet de 3 branches Qui part directement sur le tronc Donc ça aussi on va s'en débarrasser Il y en a plus besoin Pareil tous les petits départs qui sont au tout début de chaque branche On va les séparer Il faut vraiment que le départ de chaque branche soit totalement nettoyé Là aussi on a encore le cas avec une branche qui part à presque à 90 de ré Donc ça aussi on va supprimer Et il faut vraiment en fait ouvrir la ramification Il ne faut pas qu'elle se resserre et que les branches aillent vers l'intérieur Il faut plutôt qu'on aille vers l'extérieur Mais avec des angles beaucoup plus larges que 90 de ré Donc là on a cette deuxième ramification On ne peut pas tout garder Donc là déjà on coupe tout ce qui est mort, sec Et puis qui pousse à l'intérieur des courbes Là notamment cette branche là Et on va en fait s'arrêter à la première ramification un peu plus fine Donc là on voit que cette branche elle continue tout le long Donc on va couper déjà leur longueur Et puis on va garder du coup une des deux ramifications un peu rose Et puis une un peu plus fine Donc là on va couper juste la deuxième rose Voilà après c'est un travail de sélection Il y a plusieurs possibilités Chacun fait comme il veut Et moi j'aime bien quand il y a une ramification Garder une rose et puis laisser la fine se développer Comme ça, ça permet vraiment d'avoir une conicité tout le long de la branche Donc là c'est pareil Là cette deuxième ramification on ne va pas tout garder On va couper à un moment où il y a une petite ramification qui pousse Et qui va prendre le relais sur le diamètre Donc on coupe juste après la ramification qu'on veut garder Et là le petit bourgeon qui est juste au-dessus de mon pouce C'est lui qui va prendre normalement le relais C'est pareil, il y a encore une petite branche qui pousse directement à l'aisselle d'une branche Donc ça ne sert à rien Tout ce qui pousse directement vers le bas aussi On va s'en séparer Là aussi on a une branche qui revient en arrière Donc ça on n'hésite pas, on enlève Il faut voir est-ce qu'avec la ligature On va pouvoir rattraper ce mouvement avec la ligature En faisant une torsion comme ça Ou alors est-ce qu'on va supprimer la branche qui remonte vers le haut Et on va garder que celle qui descend vers le bas Et ça c'est une option un peu plus simple à mettre en oeuvre Parce qu'il suffit juste de couper Donc là de cette manière on garde juste la petite branche Qui redescend du coup Et puis évidemment on ne va pas garder toute la longueur On coupe en laissant un tout petit bout Juste après les prochains bourgeons Là c'est pareil on a une espèce de fourge Donc on ne va pas garder toute la longueur Là je coupe à peu près de manière égale Il y a deux petites ramifications Donc je vais garder les deux On verra ce que ça donne après pour la ligature Là c'est pareil en fait C'est une sélection de bourgeons en fait Si je coupe à un endroit Normalement il va repartir sur le bourgeon qu'il y a avant la coupe Donc là je vois qu'il y avait une feuille Qui était bien dirigée dans la bonne direction Donc je coupe juste après Pour que la sève ensuite soit canalisée Sur cette feuille Qui protège justement un bourgeon Qui est bien dirigé pour la suite Donc là on nettoie toujours les branches Il ne faut pas qu'il y ait de branches Qui poussent directement sur les ramifications Il faut qu'on voit le mouvement de la branche Donc ça ça part Là c'est pareil Il y a une partie sèche Sous cette branche On supprime Là maintenant on se retrouve avec cette branche là Qui se divise à droite à gauche Et qui continue tout droit Pour cette partie On a encore deux divisions Une à droite Une à gauche Et puis une tout droit Et donc là en fait On garde seulement deux ramifications Moi je trouve ça plus esthétique En fait quand une branche se divise en deux À chaque fois en deux En deux en deux en deux Ça ça formera un futur plateau Donc là on arrive sur la partie Où il y a eu justement la coupe De la marcotte Et la branche que j'avais sélectionnée Pour faire du coup la continuité de la ligne neutron Pour faire une tête un peu plus haute Alors là il faut s'imaginer que la tête va être à peu près à cet endroit là Cette branche qui pousse vers le haut Ça on va la supprimer sans hésitation Nous ce qu'on veut c'est des branches qui ne montent pas vers le haut Mais qui se déploient latéralement par rapport au tronc Qui descendent légèrement et qui remontent vers la fin Là on arrive sur une double tête en fait Les deux branches ont le même diamètre Et effectivement on ne va pas pouvoir garder les deux On va en garder qu'une seule Là celle-ci Celle de gauche en fait elle fait presque un angle droit Par rapport à la ligne de tronc Et à partout droit Alors que celle de droite Elle semble mieux continuer le mouvement La ligne de tronc Donc cette partie là qui est raide On va la supprimer Et du coup on va partir sur une tête Qui sera donnée par la branche de droite Voilà donc il ne reste plus qu'à nettoyer les quelques branches qui restent Donc il faut regarder leur départ Si c'est bien Si elles sont bien placées Qu'elles sont à l'extérieur des courbes Et qu'elles sont bien dirigées On les garde Si ça pousse vers le haut Vers l'intérieur d'une courbe Vers le bas Ou vers le haut Ça c'est des choses qu'on peut supprimer Sans se poser trop de questions Donc là j'essaye de regarder aussi Les futurs mouvements que je vais pouvoir donner en fait En regardant un peu la rigidité Voir sur quelle petite branche Je vais pouvoir repartir Parce qu'il ne faut pas oublier Que je dois continuer la conicité jusqu'en haut On a atteint un certain diamètre Donc il va falloir à un moment repartir Sur une branche très fine Et là on arrive vraiment Sur les deux petites branches de la tête Et là on va warsit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne me suis pas tâché entre temps. Il fait un peu plus froid, il n'arrête pas de pleuvoir en fait, ça fait 2-3 semaines qu'il pleut tous les jours à Bordeaux. Et donc là on se retrouve pour la suite, on voit le résultat final de la mise en forme. Donc j'avais choisi aussi de l'incliner, donc avec une petite cale à cet endroit là. Voilà, pour éviter que la ligne de tronc commence droite, là elle commence en fait légèrement inclinée, donc ça permet d'avoir une courbe en fait dès le début. Au lieu que le tronc parte au droit et ensuite à gauche, là on a deux courbes. Donc c'est plus intéressant comme ça. Le plateau là, celui-ci du coup redescend encore plus, je trouve. Et il y a toujours du coup deux choses qui ne me plaisent pas sur cet arbre. Je vais vous les montrer. La première chose c'est cette deuxième branche sur laquelle j'hésitais en fait à la garder. Par rapport au niveau de l'arbre c'est censé être la première, mais elle est plus fine que la deuxième. Donc il faut absolument que celle-ci soit la première branche. Donc en fait celle-ci c'est la sachet d'arbre, ça ne veut pas dire que c'est la première branche, ça veut dire que c'est la plus grosse, c'est la principale, c'est celle qui donne le mouvement. On peut avoir une première branche qui ne donne pas la direction et qui n'est pas la plus grosse. Mais je trouve que c'est mieux de commencer quand même par la plus grosse. Après je peux toujours la laisser et me dire je vais laisser tiger et je vais rattraper ici. Et ici je vais beaucoup plus tailler. Par contre du coup c'est à dire qu'en gros je vais laisser tiger, ça ne va pas se densifier et ici ça va beaucoup se densifier. Donc il y aura encore toujours un petit souci, je ne sais pas si c'est toujours rattrapable. Donc moi mon idée en fait c'était carrément de la supprimer et d'abaisser un peu plus cette branche. Sachant que ici on a deux ramifications. Du coup on pourrait peut-être en mettre une en haut et puis une un peu plus en bas. Je vais essayer de regarder ça et puis on va prendre la décision. Donc là je vais essayer d'abaisser en fait la branche pour voir à quel niveau je peux justement la descendre. En fait on voit limite que je peux la mettre au même niveau. Là on voit en fait que là justement cette branche là on peut la mettre au même niveau que celle-ci. Je ne peux pas la redescendre parce qu'elle va être au même niveau qu'ici. Il faut qu'il y ait un décalage et celle-ci du coup descend au même niveau. Donc en fait elle n'a plus d'intérêt. Donc on va prendre la décision de la couper. C'est que pour l'instant le tronc est totalement lisse. Et j'aimerais bien faire un espèce de charrie pour encore plus faire vieillir cet arbre qui paraît jeune en fait. Bon ça a bien changé quand même avec la grosseur de cette branche. Maintenant on voit qu'il y a une branche vieille. Même si elle a poussé que pendant un an et demi. On voit quand même une différence de maturité. Comme là il y a une coupe qui va se reboucher. Je me dis que ça peut être intéressant de faire un charrie en fait qui part d'ici et qui remonte ici. Du coup il n'y a plus de soucis parce que c'est plus alimenté. Donc on pourrait faire un charrie qui part d'en bas et qui revient jusqu'à la coupe. Donc là je ne vais pas le faire tout de suite. Je peux le faire plus tard. Mais ça peut être une idée pour la suite du projet. Donc là je le trouve beaucoup mieux comme ça avec cette branche en moins. Et il y a du coup un autre défaut que je trouve à cet arbre. C'est que quand on le regarde de profil. On voit qu'en fait il n'y a aucune profondeur. Là c'est plat. À part ici où il y a une branche qui revient. Mais le temps que ça se redéveloppe, ça va prendre du temps. Donc ça aurait été bien qu'il y ait eu un embranchement de branches par exemple ici. Pour avoir un plateau à ce niveau là. Ou là ici, là j'ai laissé volontairement une petite branche avec des bourgeons. Peut-être qu'elle va se développer. Et du coup ça va former une branche qu'on va pouvoir développer ici. Mais là pour l'instant je considère que cet arbre il n'a pas de profondeur. Donc ça c'est un gros défaut. Et il va falloir que ça pousse au printemps prochain. Après au niveau de la tête. Je trouve qu'en fait si on fait une ligne, il est parfaitement droit. C'est à dire qu'il n'y a pas vraiment de déséquilibre. Et ça je trouve que c'est un peu dommage. Sachant que comme la branche qui donne justement le mouvement est ici. Il faut absolument que la tête puisse être à ce niveau là. Donc moi tout ce que je peux faire c'est essayer de ramener un peu plus la tête vers la sachée là. Alors après il y a une autre impression aussi qui fait bizarre. C'est qu'on a l'impression que l'arbre est trop haut. Parce que les branches en haut sont très très courtes. En fait on aurait plutôt l'impression de se dire bon l'arbre il devrait s'arrêter là. Le fait que les branches vont pousser et il va prendre de l'envergure. En fait ça va permettre de se rééquilibrer. Là pour l'instant les branches qui forment la tête, enfin c'est pas encore une tête mais les branches qui forment la tête sont très 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 jeunes et très fines. Donc je les ai ligaturées mais c'est vraiment la première étape. Alors aussi ce que je fais c'est que je regarde l'arbre de dessus pour voir si les branches sont bien réparties. Qu'il n'y ait pas genre toutes les branches d'un côté ou là comme je l'ai par exemple à droite et à gauche et pas forcément de branches en avant ou en arrière. Mais ça ça va se corriger avec le temps. Alors ce que je peux faire pour rattraper un tout petit peu le manque de profondeur c'est cette branche là. En fait elle est vraiment au même niveau que la branche juste au dessus. Du coup c'est pas forcément bien pour l'exposition parce que cette branche on va dire elle cache un peu de lumière ici. Ce que je peux faire c'est comme il y a trois ramifications, mettre deux ramifications un peu plus en arrière et laisser la première un peu en avant. Comme ça ça va permettre d'ouvrir ce qui cache en dessous et de créer un peu une profondeur ici. Donc ça on peut le faire. Là je vais juste décaner un tout petit peu cette branche ici. Alors je ne vais pas forcément ligaturer pour faire ce genre de pliage. Donc on va essayer d'y aller doucement. Ce qui est bien c'est que là du coup si on regarde cette branche là du coup il y a une des ramifications qui part à l'avant pour remplir un peu l'espace à l'avant. Une que j'ai réussi du coup en pliant un peu cette base, ramener cette branche à l'arrière. Donc là vraiment à l'arrière maintenant on a quelque chose. Et puis celle-ci qui se divise en deux pour remplir cet espace. Voilà donc la mise en forme est terminée. Là je tourne actuellement mi-novembre. C'est un travail qu'on peut faire en automne parce que là où elle va rentrer en repos, les branches sont assez souples pour les mettre en forme. Et ce qui est bien c'est que du coup il va repartir au printemps dans cette configuration. Donc là ça va se remettre à pousser vraiment dans cette position. Il va prendre la forme un peu plus rapidement et avec moins de risque de marquage du fil. Parce que là du coup on va devoir le surveiller dès le printemps dès que ça va se remettre à pousser. On va surveiller vraiment chaque branche pour bien voir si ça marque ou pas. Autre remarque du coup on est... Donc le tronc est formé, le système primaire est fait. Le système secondaire j'ai travaillé sur les longueurs de branches et les sélections pour bien choisir justement les charpentières. La première, la deuxième, la troisième. Il manque encore un peu de profondeur mais je pense que ça va se remplir avec les quelques idées qu'on a eues en replaçant un peu des branches un peu en arrière. On va attendre qu'elles se développent. Et du coup la prochaine étape ce sera normalement, si je m'avance pas trop, on sera sur l'étape de densification. Donc là ensuite on va arrêter de laisser tiger et de faire grossir. On va plutôt tailler régulièrement pour que l'arbre se densifie. Là pour l'instant voilà il faut que ça se densifie, il faut que ça se remplisse. Et ça ce sera la prochaine étape. Alors c'est un tout petit peu bas quand même. Voilà donc la mise en forme est terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu, que mes choix dans cette mise en forme vous aura plu parce qu'il y a eu quand même deux choix assez importants. Une branche à l'arrière que j'ai coupée, on voit la coupe à cet endroit là. Une branche à l'avant également que j'ai coupée ici, qui montait en avant en fait qui avait tigé aussi. Cette deux secondes branche qu'on a fait là récemment, juste après la mise en forme d'ailleurs. Des fois la mise en forme donne plus d'idées, on n'est plus sûr de ce qu'on fait. Et puis effectivement ce grand tire-sève qui est parti, je vais garder d'ailleurs, qui était ici. Voilà. Donc il ne faut pas trop avoir peur en fait de tailler comme ça sévèrement. Les feuillus en général réagissent bien et puis l'arme de chine, ça pousse très 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 facilement. Donc voilà, je suis pressé de voir l'évolution. Je vous montrerai la suite en vidéo. Donc on se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Et faites du bonsai ! Donc moi il y a toujours deux choses qui me... Deuxième branche sur laquelle on hésitait en fait... Il fait froid. Mais ça, ça va se corriger avec le temps. Oui, je vais te faire rentrer.